Et salut tout le monde, c'est Alex et Alex77 et on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur Millenium Duel, notre rendez-vous du lundi. Et aujourd'hui, on va jouer avec un deck que vous m'avez demandé, que quelqu'un m'a demandé d'utiliser. Et c'est le deck Cyber Dragon. Un deck que j'ai galéré, donc j'ai déjà essayé de tourner l'épisode une fois. J'ai tellement galéré, puisque je ne me souvenais plus des effets de certaines cartes et parce que je faisais trop de la merde. Je faisais des effets, mais j'ai activé les effets, je faisais les fusions, ça faisait des monstres de merde, etc. Non, mais enfin, je ne pouvais pas vous présenter ça. Pas parce que je perdais ma partie, mais vraiment parce que je ne pouvais pas vous présenter une partie comme ça. C'était horrible. Donc, on va commencer par Shadi et on va prendre le deck Cyber Dragon. Donc, on va affronter Shadi, Odion et peut-être finir Marek. On va essayer de faire les trois de toute façon. Je pense que Shadi et Odion, ça va prendre la moitié de l'épisode. Et l'autre moitié d'épisode, on va affronter Marek. Marek qui va être assez compliqué à battre, puisqu'il me semble qu'il a trois du égyptien. Je ne suis pas sûr. Ou alors, il n'a que le dragon et les deux rats. Le dragon et les deux rats n'est pas si compliqué que ça à battre. Parce que c'est... Si on l'invoque pour qu'il ait des points d'attaque, il faut mettre ses points de vie à 100 points. Et du coup... Du coup, il n'est pas super bien, après. Le gars qui l'utilise. Bon alors, qu'avons-nous ici ? On a... Alors... On va poser ça. On va invoquer Cyber Phoenix. Et on va enphase. Enphaser. Ce n'est pas un deck Cyber Dragon, c'est plus un deck Cyber... Ouais, un deck Cyber, puisqu'il y a les Cyber Phoenix, Cyber Sway... Mais sauf que Cyber Sway est lié au Cyber Dragon. Et euh... Alors... On peut faire d'ores et déjà un... Oui, on va le faire. Oh, merde ! Oh, merde ! Putain ! Je savais que je m'étais gouré ! Je savais, je le savais... Allez, boum, 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 tu dégages, tu dégages, tu dégages... On va faire un monstre de merde ! Je voulais faire un Cyber... Un Cyber Dragon, je lui mêlée ! Oh, putain ! Un Cyber Dragon, je lui mêlée ! Alors, Chimératek va détruire toutes mes cartes, voilà ! Heureusement qu'on a ça pour récupérer au moins le gala et la polymérisation. On va récupérer ça... Bon, il a 2400 points, ça reste gérable. Ça reste encore pas mal, mais j'ai... Ah, mais le deck Cyber Dragon, c'est... En fait, je pensais que le Cyber Dragon Proto avait... Était tout le temps considéré comme un monstre... Était tout le temps considéré comme Cyber Dragon, mais... Au moment où, en fait, j'ai appuyé sur la fusion, j'ai fait... Merde ! C'est... Pour l'invoquer, il faut faire... Il faut invoquer d'abord... Pour l'invoquer d'abord, il est considéré comme Cyber Dragon quand il est sur le terrain. Bon, allez, toi, tu attaques lui, tu attaques lui. Au moins, il les détruit tous. Tu pioches une carte, ok. C'est bien, puisqu'en fait, il n'a pas peine. Roi de l'Arm... De... Roi Armageddon, je crois que c'est ça. C'est un deck rituel aussi que je devrais vous présenter. Il y a un très bon deck. Euh... Portail de fusion... Allez, vas-y... Un petit portail de fusion, ça sert à créer. Euh... Voilà, le Rock Flute. Il y a des monstres pourris chez lui. J'aimerais bien plus locher quelques monstres assez sympas. Sonic Bird ! Ok, il va encore invoquer la reine machin truc. Non, même pas du tout. Euh... Oui... On va le poser. On va le poser. Et on va attaquer avec notre Chimératech Over Dragon. Même phase. Je suis deg, puisque le Cyber Dragon Jubilé, on aurait pu attaquer deux fois avec un monstre de 2800 points. Sachant qu'on a très rarement... Notre adversaire a très rarement plus de 2-3 monstres. Du coup, notre Chimératech, lui, est toujours limité à deux attaques à chaque fois. Euh... Ok. C'est pas... Hyper chiant. Rien à invoquer. Il est pas dégagé. Allez. Au revoir. Nelphaz. Nelphaz. Oui, bon... Un match totalement passionnant, hein. Beaucoup d'actions de notre part. Un magnifique fail. Ah là, vous inquiétez pas que je vais m'en souvenir, hein. Je vais m'en souvenir de tout ça. Lui, il a encore un million d'effets. Je me souviens jamais. Hum... 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 Donc, on va pouvoir le mettre en mode attaque, lui. Hum... Hum... Ok, bon, on va le mettre en mode attaque comme ça. s'il se fait attaquer, et bah, il sera banni. Euh, non, on va tout le faire. Chimera Tech va attaquer le Roquefute. Et on va en phase. On pourrait mettre le phoenix au mode attaque. C'est vrai. Mais bon, il a pas mal de monstres avec 1400, etc. J'ai pas envie de... Qui daïe. Ok, alors du rituel avancé, encore une fois. Il balance quoi comme monstre, en fait. Ok, bah, là, il meurt quand même. Et elle peut attaquer, activer les fées. Donc on va repiocher une carte, ça c'est cool. Libère Dragon. Et cette fois-ci, on va pas se... C'est là, pas un groupe auto. Et cette fois-ci, on va pas se gourer. Mais là, on pioche encore une carte. Cette fois-ci, on va pas se gourer. Oh là 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 ! Oh mon dieu ! C'est ce play qu'on va pouvoir faire. Mais par contre, il va pas falloir que je me foire. Boum boum. Ensuite, un petit cyber Dragon Proto. Un petit... Euh non. Non, 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 non. Non. Afficher, je veux juste... Cette carte attaque, on va afficher la défense. Ouais. On va invoquer notre... Super, hyper, méga... Quoi ? Mais pourquoi ? Oh putain ! Je vais rager, hein. Le nom de cette carte devient cyber Dragon tant qu'elle est sur le terrain. Vous pouvez substituer cette carte à un monstre matériel de fusion, mais les autres monstres matériel de fusion doivent être corrects. Mais pourquoi ? Bon, en fait, je me suis pas fail, hein. Puisque même si je l'aurais invoqué, j'aurais été comme un con. Bon. Et bah là, par contre, là, je te fais un cyber Dragon. Non, non, non. Non. Boum ! Oh mon dieu, je vais rager. Je voulais annuler. En fait, je me suis dit, bon, allez, on va fusionner tout. Je me dis, ok, on va être comme ça. On va fusionner tout, blablabla. Et après, je fais, oh non, je vais reprendre le... J'ai pas envie de fusionner machin truc, cyber et le tannin, comme ça, je pourrais l'invoquer. Il y aura masse monstres dans le cimetière. Mais non ! J'ai fait B et ça a annulé la fusion. Enfin, ça a arrêté la fusion. Oh mon dieu, je suis trop un noob. L'épisode de la rage. Il y a toujours, attends, mais let's play un épisode de la rage. Et là, correctement, là, c'est un vrai épisode rage. À fond. J'ai pas vu ce qu'elle avait pris. Il a pris. Ouais. And distraction. Ok, bon, j'ai pas trop le choix. Ouais, merci. Un gars, cyber, allez. Battle phase, allez, vas-y. Et boum, au revoir. Il lui reste encore 1600 points. Non, mais je... On va encore... On va quand même gagner, suite à l'effet de la carte, la draw, fallait sauter. On va gagner quand même, mais... Chance, chance. Allez, ouais, ouais, ouais. Je peux faire une avocat sur la Shimmer Attack Over Dragon de 4800 points, mais ça ne servira. Ouais, battle phase. Il va y avoir du vortex, il va piocher une carte. Il va piocher tellement de cartes. Enphase. Ouais, bon, une carte, ouais. Ouais, beaucoup, bon. En contre, c'est pas que... J'aime pas que ça dure, mais... On va enlever ça. Et cyber dragon, là. Et vas-y, tu dégages. Tu m'as assez fait chier. Blah. Bon. Au moins, on a appris encore des choses. On a encore appris des choses. Allez, quitter. On va s'occuper d'Odion. Ensuite, on va défoncer ma rec. Ça va être compliqué avec ce deck. Puisque je ne sais pas l'utiliser. Là, au moins, je sais. Mais c'est bizarre. Normalement, il peut. J'ai pas compris pourquoi ça voulait pas. Encore, je me dis. Bon, ils veulent pas que je fasse le cyber dragon ultime. Puisque il faut que tous les autres monstres soient corrects. Donc, je... Donc, deux trucs du marais, ça marchait pas. Je me dis. Bon, c'est pas grave. On fait un dragon jumelé. Non, il a pas voulu. Et... C'est chiant. Alors, Odion. Je vais te def. Un point. Ça m'a énervé. Mais pourquoi encore ? J'ai me raté cover, t'incon. Mais... Mais ça me saoule. J'jure. Mais ça me saoule tellement. N'est-ce que ça me saoule tellement. N'est-ce que c'est super ? Ouais. Super, j'espère. Au revoir. Au revoir. Ça me saoule tellement. Non, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ouais. Ouais. Ça me saoule. Je fais même grincer ma chaise. Tellement que ça me saoule. Et... C'est pas normal que ça fasse ça, en fait. On se fasse cacher. C'est tout. Au revoir. NagaCyber. Ah, ça m'a tellement gavé. Euh... Au revoir. Moi, j'ai pas envie de faire une attaque de zéro. Merci. 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 Hum... Il n'y a pas l'air d'avoir de carfe magique. Orque gigantesque. Il est intelligent. Activez l'effet, ma vie. Ok. Ah, il y a une carfe face cachée. Et on pioche ça. Hum... On peut pas faire ça. Battlephase. Hum... Allez, on va l'attaquer. Il prend 1000 points. On fait une N-phase, encore une fois. On est à 13 minutes, hein, au bout d'un duel. Et le début d'un autre. Et c'est génial. Alors, Cyber Dragon. Cyber Dragon. Ah, bah tiens, je peux invoquer un autre Shimmer Attack avec 1600 points d'attaque. C'est génial. Il y a que ça que je peux faire comme fusion, sérieux. Ça sert à quoi tous mes trucs du marais ? Je sais même pas comment ils s'appellent. Le marais. Il y a des trucs de fusion qui sert à rien. Les trucs qui doivent substituer à des matériels de fusion. Et ça marche pas. C'est n'importe quoi. Ils ont mal codé leur jeu. Apprenez à coder en jeu, voyons. C'est génial. Ça doit être une absorption de compétences. Non, c'est bon. C'était un typhon. On va revoir mon hommage. C'est un ciel. Donc, en fait, Odion a utilisé un deck avec des gros monstres. Et il doit utiliser, à mon avis, absorption de compétences. pour que leurs effets ne s'activent pas. Je peux pas. Ça, je peux pas. Battle phase. On attaque. Encore une fois. Ouais. Absorption de compétences. Ça va mettre mon Shimmer Attack Over Dragon à 0 points. Mais après, s'il est à 0 points, je vais faire un sacrifice. Je le sacrifie pour invoquer Cyber Dragon, et voilà. Ok. Et absorption de compétences, moins 1000. Et il a 0 points. C'est bien ce que je pensais. Donc, on va le sacrifier, hein. Let's go. Cyber Dragon, bonjour. Ensuite, ça. Et ensuite... Regardez ça. Tu dis au revoir. Puisque si jamais il a encore un orc, comme il l'avait tout à l'heure, à 2200 points d'attaque, et qui peut détruire mon Cyber Dragon. Qui peut attaquer avec, en plus. Et merde. J'allais dire, j'ai ma force de miroir. Mais non, ça marche pas. Et troupe de Sogoblins d'élite. C'est génial, le 2200 points aussi. Oh. J'étais bien parti, pourtant. Et... Ah ah ah, j'en ai un autre. Il y a une face. Ah oui, bon, il en avait encore un. Et... Il y a nos forces de miroir. Là, je prends le Retrocheur 4400 en un tour. C'est pas super cool, hein. Autant vous le dire. Autant vous le dire tout de suite. C'est pas hyper cool. Par contre, le fait que je ne pioche pas de monstres, on peut en parler, maintenant ou dans une heure. Où d'Asso Goblin. Aïe, 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 aïe. Ouais. Où a beaucoup. Bien. Temporiser. On gagne un tour. Aïe, 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 aïe. On prend tellement cher, troupes d'Asso Goblin, d'élite. On va activer Waw beaucoup, comme ça, vous vous attaquez pas. Et... Oh, une oxyze, il a d'exyze, lui. La crazy box. La crazy box. Ouais. Il a 3000 points, c'est ça ? Oui. Oh oui, oui. Autant aller à 3000. Une phase. Insecte tronçonneuse. Génial. Il va me laisser piocher une carte, du coup. Non. Parce que l'effet n'est pas activé, c'est vrai. Ah oui, et sur l'effet, lui, il ne peut pas être activé. Bah oui. Donc il peut attaquer. Bah oui. Waouh. Poser. Une phase. La dernière fois que vous voulez que je fasse un Dex Cyber Dragon. Soit il faut que je le retravaille, soit... Bah, je suis obligé de le retravailler, de toute façon. Je ne vous le présente pas. Et on a Loose. Et on a Loose. Génial. C'est un... Du vent. Là, c'est un mauvais match. Je pense qu'avec un autre deck... Ah, quoi. Ouais, je suis... Absolument compétence, c'est un peu chiant. Mais avec un autre deck, ça pourrait aller mieux. C'est juste que le Dex Cyber Dragon est, je trouve, pas assez efficace pour le duel, là. Pour les duels, en général. Surtout si on ne peut pas faire ce que normalement on peut faire. C'est-à-dire, utiliser les monstres, les substituts à des matériels de fusion. Comme... On ne peut pas les utiliser, d'avis. Génial. De ce Goblin. Ah, bonjour. Ah, absorption de compétence par terre. Par terre. C'est caché. Pas du tout. Pas du tout. Allez, on invoque lui. Non, il n'a pas l'air de vouloir. Bon, une explosion d'évolution. Hop. On va voir. Et ça. Et... Faut que cette carte est défaite, vous pouvez regarder chaque carte piochée par votre adversaire. Alors, on va faire ça. Comme ça, on va un peu prédire les effets des... Oh, merde ! C'est vraiment un Tardos. De ce Goblin. Aïe, aïe, aïe. Vraiment... Un putain de Tardos de merde. Alors... Ouais... Une fasserelle de fusion. Et les battle phase. Je vais dire une phase. On va détruire sa troupe d'assaut Goblin. Et une phase. Donc, euh... Ouais, la partie d'avant. L'épisode d'avant, on se disait, ouais, on est invincible. Bon, en même temps, avec Morphetronique. C'est pas difficile. Mais là, on prend assez cher par rapport à Audion. Et absorption de compétences, du coup... Ça, c'est pas super. Très, 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 très bien. Une phase. Du coup, c'est Goblin. Putain, mais il me fait chier avec ces typhons. Il y en a tout le temps. Ouais, il y a... On se refasse cacher. C'est bien, puisqu'il met ce monstre en phase cachée. Il met même pas en mode attaque. Il a peut-être plus de points d'attaque, normalement. Alors, si... Ah, merde. Bon, bah, on oublie. Allez, il est en dragon proto. Il a... Je pense pas de monstre avec des grosses défenses. Donc, on va le défoncer. Du coup, oui. Parce que, normalement, les... Il n'y a plus d'effet. Parce que, normalement, les monstres qui ont beaucoup d'attaques et qui s'invoquent, normalement, comme ça. Qui ont 4 niveaux. Souvent, ils... Ils ont une défense assez basse. Oui, hein. 2000 points d'attaque. Mais, oui, 100 points de défense. Et, on va activer Typhon d'espace mystique. On revoit. Comme ça. Déjà, ça, c'est fait. Ça, on le revoit pas encore. Il en a encore dans sa main. Mais, il va devoir payer 1000 points. C'est quand même un prix à payer. Oh, mais il a tout le temps des monstres. Ouais. D'accord. Le cyberphénix. Il n'a rien fait, en fait. Il l'a pas. Bong de ferraille. Et, super dragon va l'attaquer. Surtout qu'à mon avis, il va pas l'utiliser dans les prochains tours puisqu'il lui reste plus que 2700 points. Il va se dire Oh, merde. Faut que j'active. Et, on a gagné. Alors, Odion. Alors. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je risque le tout pour le tout ? Oh non, j'en ai marre. J'en ai marre. Je me suis dit, allez, est-ce qu'on fait pour le spectacle, le lien de puissance ? Eh non, ouais. Je me suis dit, non, 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 non. On va pas le faire. Le spectacle, on s'en bat les couilles. Puisque je sens que ça va me faire un Chimera Tech. Quoique, il aurait eu 4800. Et encore, ça se trouve, je pouvais même pas l'invoquer. 4800, 3200. Bon, on va s'arrêter là. On est déjà à 22 minutes et comme Marek, c'est en BO3, ça va durer un peu de temps. Donc, on va se laisser là et j'ai pas mal arraché. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve la semaine prochaine, lundi, 16h, pour la suite de notre let's play. On va s'attaquer à Marek Ishtar et au dernier leader de Yu-Gi-Oh! De Yu-Gi-Oh! Normal sur le jeu Yu-Gi-Oh! Millenium Duel. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501